Daniel, aujourd'hui on vous a laissé à la carte plus ou moins soin, est-ce que vous en aviez besoin, est-ce que vous vous sentiez particulièrement émoussé après cette période de match enchaîné ? C'est vrai qu'on enchaîne les matchs, mais comme je l'ai déjà dit, on est des compétiteurs, on aime ce genre de situation, jouer deux fois par semaine, on est fait pour ça. Je suis content de jouer tous les trois jours, même si ça fait répéter les efforts et que c'est un peu fatigant, le mental prend le dessus et on est content de ce genre de situation. Tu n'as pas l'impression qu'on trouve Metz à un moment donné que vous avez pu payer un petit peu cette répétition ? Je ne sais pas, le match en lui-même n'est pas top, je ne suis pas sûr que les situations qu'on a moins bien géré dès le début du match, donc la fatigue à ce moment-là ne rentrait pas forcément en compte, donc non, je ne pense pas que ce soit un problème physique, c'est un match qui a été moins bien maîtrisé que d'habitude à domicile, mais on a la chance d'avoir un match ce week-end pour vite corriger. Est-ce que tu as la sensation que les joueurs dits remplaçants, je ne sais pas si c'est mon groupe de style, on va dire, mais ils sont toujours aussi impliqués dans la mesure où ils jouent peu et même en coup quand il y a éventuellement la possibilité, ils ne jouent pas ou peu, est-ce que ça a des conséquences ça sur le groupe ou pas du tout ? Non, je ne le vois pas comme ça, c'est une notion qui a toujours existé, des joueurs qui sont « dits » entre guillemets, pas forcément dans les tituaires, et cette notion, elle est un peu floue, il y a un groupe de 18-19 joueurs qui est récurrent et qui est souvent appelé à jouer, même s'il y a moins de turnovers ce temps-ci à cause des suspensions, à cause de blessures, je ne pense pas que dans la tête des joueurs ça gamberge. Par quoi ça passe la réaction ? Je ne sais pas si tu parlerais de réaction pour cette étienne ? Oui, c'est une réaction parce qu'on reste, même si on était sur une bonne série avant le match de Paris en championnat, on reste sur deux matchs sans victoire en ayant reçu une fois, et c'est vrai que c'est notre force à domicile de pouvoir enchaîner les bons résultats. On avait l'opportunité de commencer une série, bon ça n'a pas été le cas contre Metz, on va essayer de le faire contre Saint-Etienne, mais retrouver notre allant offensivement et défensivement, on arrivait à étouffer l'adversaire et puis à les priver un petit peu de développer leur jeu, et on va essayer de s'atteler ça ce week-end, mais on est vraiment tous concernés, tous unis, parce que malgré toute cette saison, il y a quand même un coup à jouer, on est quand même cinquième, même si c'est très serré, il ne faut pas tarder à enganger les points rapidement. Est-ce que, Daniel, quand vous trois en charnière avec Vito et Damien en ce moment, est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, moins en sécurité, avec Ferry, Savanier-Bollet, est-ce que ça a été le cas contre Metz, parce que ce sont des joueurs qui ont tendance quand même à se projeter vers l'avant, ensemble, et à peut-être dépoiler un peu le... Il n'y a plus personne qui reste devant la défense, ça a été beaucoup le cas contre Metz, est-ce que vous l'avez senti ? Est-ce que vous vous êtes senti moins en sécurité ? Non, pas du tout. Ce sont des joueurs qui sont amenés à se projeter vers l'avant, ça c'est sûr, c'est l'une de leurs très grandes qualités, mais ils le font à tour de rôle, normalement. C'est vrai que des fois, ça peut être fait un peu plus en désordre, mais ça n'a pas souvent été le cas. Et puis Metz, Metz a joué souvent des joueurs longs, donc qu'ils soient là ou pas, ce n'était pas forcément le problème. Mais non, je ne me sens pas moins en sécurité avec ces trois joueurs-là, qui ont une qualité technique super importante pour le collectif, après, dans l'équipe. Je veux dire, ça fait quelques années que tu es là, tu as joué avec pas mal de latéraux différents, comment est-ce que tu juges aujourd'hui Ambroise, qui est directement à côté de toi, et Arnaud à l'entente ? Je trouve qu'ils sont très compétents, avec des hauts et des bas, mais qui n'en connaît pas, et je trouve que cette saison, il y a plus eu de hauts que de bas. Ils ont un rôle particulier, quand on est piston, ce n'est jamais évident, parce qu'on dépend beaucoup du système aussi adverse. Donc, ils peuvent être très utilisés, certains matchs, comme moins à d'autres. C'est un rôle vraiment très difficile, mais qu'ils maîtrisent vraiment parfaitement. Moi, Ambroise, je joue avec lui tous les week-ends, et je sais que c'est un guerrier, c'est un mec qui ne lâchera jamais, qui fait toujours de son mieux. Alors, des fois, il est un peu sevré de ballon, parce que le système adverse le bloque un peu. Mais c'est un mec qui essaye toujours d'aller de l'avant, et qui a une grosse débauche d'énergie. Est-ce que tu comprends, je ne sais pas si tu vas un petit peu sur les réseaux sociaux, si tu écoutes les supporters, si tu parles avec les supporters, est-ce que tu comprends parfois les critiques qui reviennent un petit peu sur mon latéro cette saison ? On a un système aujourd'hui qui est connu un petit peu de tout le monde, parce qu'on le maîtrise depuis un certain moment, et forcément, ils arrivent à mettre en place quelque chose pour nous bloquer nos latéraux, qui était une grande force les années précédentes, qui l'a été aussi cette saison. Donc, ils sont un petit peu moins exposés, et leur qualité est un peu moins mise en avant. Mais, dans les critiques, ça fait partie du sport, et je suis passé par là, tout le monde est passé par là. En tout cas, il ne faut pas que ça les impacte, parce que quand je les vois au quotidien, je les vois travailler, se démener, se dépouiller sur le terrain, il y a des critiques qui sont de temps en temps infondées, et je pense que c'est le cas pour eux, parce qu'il ne faut pas leur taper uniquement, s'ils sont moins en vue sur un match, il ne faut pas leur taper uniquement dessus, individuellement. Daniel, depuis deux ans que Michel est arrivé, vous avez toujours eu un petit creux à cette époque de l'année, février-mars, mars-avril, au moment où c'est finalement le sprint final qui démarre. Vous avez souvent été placé pour l'Europe fin janvier, et deux mois après, vous avez souvent eu des points de retard. Comment tu expliques que depuis trois ans, à cette époque-là de l'année, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent ? Est-ce que physiquement, tu sens que l'équipe elle pioche un peu à cette époque de l'année ? On sait que le système, tu en as parlé de Michel, est très exigeant. Comment tu expliques que depuis trois ans, à cette époque-là de l'année, quand Montpellier pense à l'Europe, l'équipe commence un peu à s'effondrer ? Je n'ai pas d'élément de réponse à vous apporter. L'an dernier, même si on a eu un petit creux au mois de février, on a été en course jusqu'au bout, pour l'Europe jusqu'au bout. Donc on a su derrière, la dimension physique n'est pas forcément recevable. Je pense que non, il y a des périodes où ça réussit un petit peu moins, comme on l'a été la semaine dernière, avec l'élimination en Coupe et les matchs de Paris. Mais il n'y a pas de dimension physique ni athlétique. Il ne faut uniquement ne plus penser à tout ça. On fera les comptes en fin de saison. Ça peut aller très vite, c'est vraiment très serré. A nous d'essayer de creuser un petit peu l'écart avec les équipes de derrière pour se rassurer un petit peu au niveau du classement. Mais on n'est pas affolé par rapport à tout ça. On est conscients que si on veut rester là-haut, il faut gagner des matchs. Dimanche, vous recevez Sainte. Est-ce que tu es surpris de voir telle équipe avec un tel effectif, un tel budget, etc., en 15e position ? Est-ce que ça fait partie un petit peu des surprises de cette Ligue 1 cette saison ? Oui, 15e, mais je ne sais pas combien de points de retard sur nous, par exemple. Voilà, 6 points, donc c'est très peu. Donc, surpris, oui, parce qu'ils ont un effectif vraiment de très grande qualité. Mais la Ligue 1, aujourd'hui, c'est très compliqué. On le voit à chaque week-end, des équipes qui sont dites supérieures, qui se font surprendre, même à domicile, face à des équipes dites inférieures. Mais voilà, c'est vraiment très homogène, cette Ligue 1, et puis très exigeante. Donc, nous, on essaie de tirer notre épingle du jeu au mieux. Mais eux, ils ont eu un début de saison délicat avec le changement d'entraîneur aussi. Mais petit à petit, ils ont réussi à relever la barre. Notre prochain VFR, après Saint-Étienne, c'est Monaco. Et Monaco, c'est un peu dans le même système depuis la saison passée. Donc, on se rend compte que c'est vraiment très compliqué, très exigeant. et à nous de faire le maximum pour que ça se passe au mieux. Tu penses que Saint-Étienne restera un concurrent pour les places européennes ? Pour vous ? Vous savez, quand vous voulez ? Si on les bat déjà ce week-end, ils seront relégués à 9 points. Même s'il reste encore beaucoup de matchs, ils auront une belle épine dans le pied. Mais voilà, le championnat est encore long. Il suffit de faire une série pour remonter au classement. C'est un club qui, généralement, figure en haut du classement pour justement batailler sur ces places européennes. J'espère qu'ils ne le seront pas pour que ça nous enlève un adversaire. Mais en tout cas, ils ont l'effectif et la qualité pour. Sous-titrage ST' 501